Cette cérémonie consacre donc le lancement des travaux préparatoires d'élaboration du programme de développement décennal de l'agriculture durable et intelligente face au climat. L'équipe commise pour ce faire doit remettre au département du développement rural, dans un bref délai, un document bien fourni sur la question. Il s'agit de trouver les argumentations nécessaires afin que notre secteur agricole puisse s'adapter aux aléas du climat tout en préservant l'environnement. Cela est une des sollicités de la CDAO à ses états membres. Comment peut-on réaliser une agriculture durable et intelligente face au climat ? Du fumier d'une façon générale pour pouvoir produire du biogaz et puis maintenant les résidus les utiliser comme engrais. Ça c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, c'est connu depuis des siècles. Il ne s'agit pas nécessairement de mettre au point de nouveaux projets ou bien de nouvelles institutions. Il s'agit de faire une utilisation intelligente de ce que la science a déjà mis au service de l'agriculture. Je veux dire que c'est un concept qui est à notre portée. Nous pouvons l'appliquer dans toutes ces situations pour pouvoir améliorer notre empreinte carbone sur la nature tout en continuant à approvisionner les populations dans les alimentaires dont elles ont besoin pour leur sécurité alimentaire. Le gouvernement fonde donc un grand espoir sur les résultats qui seront issus des travaux du groupe d'experts sur l'harmonisation entre le secteur de l'agriculture et les changements climatiques. Dans notre volonté de disposer un programme national de promotion du secteur de développement rural qui soit donc notre principal outil de gouvernance du secteur, comment intégrer vraiment donc les choix et comment dirais-je les démarches qui vont rationaliser vraiment la mise en œuvre de ce programme. Dès l'abord nous avons dit que donc on a fait des choix sur lesquels on peut pas venir, le choix de l'approche filière, l'approche chaîne de valeur. Et c'est pourquoi nous avons vraiment donc estimé que désormais que l'élaboration de tous projets et programmes doit vraiment adopter la matrice du PENISA. Ce programme intégrateur est une contribution des pays de la CDAO. Il cadre parfaitement avec les objectifs du CILS dont la présidence est assurée actuellement par notre pays. ...